C'est votre première visite en Algérie ? C'est ma première visite en Algérie, oui. Ça va ? Pas trop surpris ? Très bien, non, non, impeccable. Très bien. Et pour le salon, c'est votre première participation ? C'est ma première participation également, oui. D'accord. Comment vous avez trouvé l'événement ? Très intéressant, beaucoup de bonnes rencontres. Depuis le début de la semaine, je suis arrivé lundi. D'accord. Donc vous avez eu le temps de faire des connaissances ? On attend de faire des connaissances, d'échanger, c'est intéressant. D'accord. Donc je vais commencer par vous demander de vous présenter. Je m'appelle Simon Grange, je viens de Grenoble en France. Je suis intégrateur et formateur pour le CMS Joomla. D'accord. Justement, la thématique abordée aujourd'hui, c'est Joomla Day. Vous avez animé une conférence sur le sujet, donc on aimerait bien que vous nous donniez un petit résumé. Alors, j'ai donc animé une conférence sur le système ACL de Joomla. Le système ACL, c'est une des grandes nouveautés avec la fonctionnalité multilingue qui a amené la version 1.6, 2.5 et donc maintenant 3.3 de Joomla, et qui permet de gérer vraiment finement et d'organiser soi-même de manière très simple la gestion des droits et accès dans Joomla. Donc qui va voir quoi ? Qui va pouvoir faire quoi ? Les actions, donc donner des droits aux différents groupes d'utilisateurs de Joomla. D'accord. Donc plus de sécurité, plus d'outils d'administration ? Pas forcément de la sécurité, mais vraiment pouvoir donner des droits à des utilisateurs qui vont pouvoir agir dans des domaines bien spécifiques sans pouvoir faire des erreurs dans les domaines où ils ne sont pas forcément compétents. D'accord. Et comment vous avez trouvé notre communauté Joomla, nos développeurs ? C'est intéressant. Il y a pas mal de gens qui développent des extensions pour Joomla. Ça avait l'air d'être intéressant. On a vu ce matin une conférence sur le template. Donc une personne qui nous a présenté les différentes possibilités de templating pour Joomla. Donc oui, assez intéressant. D'accord. Donc on pourrait dire que Joomla a de bonjour devant lui en Algérie ? Je pense que Joomla a de bonjour et puis pas forcément en Algérie parce qu'apparemment il y a des gens qui sont nés aussi du Maroc, de ce que j'ai compris. Donc oui, c'est pas forcément. D'accord. Je pense que même la langue vous a aidé à communiquer avec des Algériens. Oui, ça va. Mais par contre, il y a même des intervenants qui ont communiqué en anglais et les Algériens sont assez forts également en anglais. Il n'y a pas eu de... c'était très... D'accord. Et des projets, Simon, dans le domaine du développement web de Joomla ? Moi, j'ai un projet avec la communauté Joomla francophone, qui comporte sur les sites joomla.fr, qui comporte différents sites, dont un qui est le site extension, qui permet aux développeurs... Donc il y a un site, extension joomla.org, donc le site officiel, et on est en train de reconstruire le site francophone qui va permettre aux développeurs de francophones de mettre en avant leurs composants dans la francophonie de Joomla. D'accord. Donc ça ne pourrait que intéresser les Algériens ? Ça pourrait intéresser les Algériens et le site va être lancé la semaine prochaine lors du Joomla Day à Paris. Ah, d'accord. Donc on est invités. Vous êtes invités, vous êtes bienvenus. Merci, c'est moi. Merci, c'est moi.